Campeon du Storm 1 et 2, Anderson Dassilva ! On a reconnu son âme de coin bien sûr. Un autre Silva. Bandar Lassilva qui a un surnom aussi assez particulier puisqu'il est surnommé tueur à la hache du Axe Murderer. Claudio Honor Fontinelli ! Le voilà ! Claudio Honor Fontinelli, Demolition Man. Il est un physique, c'est sûr. Trapu, très court, regardez, je vous avais annoncé 1m65. Face à Anderson Dassilva, bien évidemment, il va plutôt essayer de travailler dans les jambes. Pas la peine de chercher les high kicks. On n'a plus la même bâche, vous avez remarqué. Oui, exactement. C'est que nous avons changé de date d'événement. Nous sommes toujours dans l'année 2000, dans les best-of du Mecha World Valetudo. Et c'est le Valetudo 4 celui-ci. Et on avait, avec beaucoup d'intelligence, changé la bâche. Voilà, il va chercher les jambes. Bah oui, on s'en doutait. Oh là là, voilà. Oui, oui. On a quand même beaucoup de mal là. Oh, le coup de genou, superbe. C'est complètement débordé pour l'instant. S'il reste à distance, de toute façon, il n'a aucune chance. Il ne peut que plonger dans les jambes et essayer d'emmener Silva au sol. Mais regardez, c'est même Silva qui le fait. Comme quoi, il est vraiment sûr de lui. Oh là là là. Il passe la garde très facilement. Il nous prépare un petit Jouji. Là, pour l'instant, des coups de genou dans la tête. Demolition Man, pour l'instant, qui se fait démolir. Oui, c'est Self Demolition Man. Pour l'instant, effectivement. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal du coup. Voilà. Avec ce plan de caméra, on a plus la différence de taille. Quelle aisance de la part de Silva. Oh là là. Anderson qui a vraiment des techniques, des combinaisons pures. Et puis il y a la touche du professeur à Vanderlei. Au niveau des coups de genou. On voit les marques des low kick déjà à l'intérieur de la cuisse. sur la jambe gauche, la jambe avant. Ça en dit long sur la puissance de frappe d'Anderson da Silva. C'était beau, cet enchaînement. Il n'aime pas non plus bloquer les low kick. Sur le court terme, ça peut fonctionner. Mais sur le long terme, le genou. Il a un coup d'eau en plus. Comment peut-il encore être au début de l'enfantinelle ? Dominion Man, ouais. Qui encaisse... Qui encaisse plutôt bien. Anderson qui est vraiment intelligent dans sa façon de boxer. Il tient toujours son adversaire beaucoup plus petit à distance. Il a raison, il profite de son allonge. Il s'impose grâce à elle. En plus, vu le cas de figure, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Toujours cette flagrante différence de taille qui n'est vraiment pas à l'avantage de Claudio Nord-Fontinel. Et c'est plutôt étonnant, Cyril, qui n'essaye pas justement d'attaquer en ligne basse. C'est, à mon avis, son seul espoir. Alors que là, il reste sous le feu de l'allonge d'Anderson da Silva. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a un problème d'allonge. Un énorme problème d'allonge avec Anderson qui le domine. C'est le coup de genou. Il en aura fallu une bonne dizaine. Celui-là... A priori, c'était vraiment bon. Il faudrait que la caméra...